Bienvenue à toutes et à tous dans cette capsule vidéo 12, dans laquelle on va tracer des barres chartes, des diagrammes à barres, en utilisant la librairie Matplotlib. Comme d'habitude, on va importer cette librairie avec la phrase magique import matplotlib.pyplot.splt et j'exécute, je lance cette librairie. La méthode la plus facile pour tracer ce diagramme à barres, c'est avec une seule ligne, plt.bar, je lui demande de me tracer un diagramme à barres, j'ouvre mes parenthèses, je mets ma première colonne qui va exister, une liste, sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des ordonnées, je vais mettre des atomes, donc ce sont des caractères, et par suite, je dois utiliser des apostrophes. Le premier, c'est l'hydrogène. Le deuxième, c'est le silicium. Le troisième, c'est l'oxygène. Le quatrième, c'est le carbone. Et le cinquième, ce sont des autres. Bon, évidemment, vous avez bien su que c'est votre problème qui se trouve dans l'enseignement scientifique. Donc, H7, chapitre A, l'exercice 3. Alors, on va ensemble faire ce diagramme à barres. Sur l'axe des Y, j'ai besoin, bien sûr, des valeurs numériques. Dans cet exercice, si vous vous rappelez, il y a deux matières, une matière terrestre A, une matière terrestre B. Bon, je vais choisir l'une, par exemple, la matière terrestre B. Les valeurs sont 0.22, 28, 47, 0.19, et enfin 24,59. Donc, ce que j'ai mis, j'ai demandé qu'il me fasse un diagramme à barres. Sur l'axe des abscisses, je vais mettre les symboles des atomes. Sur l'axe des Y, les valeurs correspondantes. Donc, il me reste à lui dire, puis LT.Docho, montre-moi ce diagramme à barres. Je lance, voilà mon diagramme à barres. Bon, le diagramme à barres, il est formé juste de cinq éléments. L'hydrogène, j'ai des traces. Le carbone, j'ai des traces. L'oxygène, j'ai une certaine quantité considérable. Et j'ai le silicium et d'autres. Évidemment, ça ne correspond pas, comme on vous a demandé, à un être vivant. Parce que dans un être vivant, on a des H, des C, des O, etc. Enfin, comment je peux un peu changer ce graphe-là pour l'enjoliver ? Vous connaissez très bien, mais je vais aujourd'hui vous donner une petite méthode pour que la fenêtre soit un peu différente. Au début de ce code, de ce script, de ce sketch, si vous voulez, comme vous voulez. Voilà, j'introduis deux mots. Une commande magique. Une commande magique, je peux commencer, je dois commencer par pourcentage. Les deux mots, vous les connaissez. Matplotlib. Et le deuxième mot, notebook. Je suis dans un notebook. Et je dois les lancer. Donc, il suffit d'ajouter cette petite expression. Pourcentage, une commande magique. Matplotlib, notebook, run, and run. Regardez comment est devenue la figure. Interactive. Grande figure. Je peux utiliser, bien sûr, le pan pour déplacer tout ça. Zoom pour agrandir, pour voir un peu plus, pour revenir vers l'initial, pour augmenter le rectangle. Donc, je peux, bien sûr, travailler avec, d'une autre façon interactive, et la figure devient grande. Je peux ici mettre PLT d'autres figures. Donc, je peux nommer celle-là. Ce n'est pas obligatoire. PLT d'autres figures. Bon, le nom de cette figure, je peux mettre, je ne sais pas, physique. Enseignement scientifique. Voilà. Run. Voilà, j'ai l'enseignement scientifique ici. Je peux ajouter une couleur. Face, color, equal, pitch, pouf. Vous connaissez cette couleur que j'ai aimée l'autre fois. Pitch, pouf, run. Voilà. J'ai maintenant mon diagramme à barres. Comme je viens de dire, on a deux colonnes, l'une pour des matières terrestres B, l'autre pour des matières terrestres A. J'ai fait les matières terrestres B. Pour les matières terrestres A, je vais le faire avec PyChart. Un diagramme circulaire. Un diagramme à camembert, comme on dit. Encore, je dois de Matplotlib, je vais travailler avec Matplotlib, importer cette librairie de la même façon. Import Matplotlib.PyPlot.SPLT. Je lance, j'exécute. Encore avec une seule ligne. PLT. Donc, Py maintenant. Je veux un diagramme circulaire. Dans la première colonne, je vais mettre les valeurs qui se trouvent, c'est-à-dire 9,0.001, 32,62,4,21,2, et à la fin, j'ai 7,39. 7,39. Ça, c'est ma première. La deuxième, c'est ce que je vais mettre en bas. Labels, je dois les nommer ici. Ce que je dois mettre tout autour, excusez-moi. J'ai des valeurs de tranches ici, des secteurs. Voilà les valeurs de chacune. Labels, les noms. Voilà, une autre liste. Comme on a vu avant, l'hydrogène. La deuxième, c'est le silicium. Le troisième, c'est l'oxygène. La quatrième, c'est le carbone. Et enfin, j'ai d'autres éléments. De même ici, je peux mettre PLT, d'autres choses. Montre-moi ce diagramme circulaire. Voilà, run. J'ai le diagramme circulaire. Il m'a choisi les couleurs que lui, il veut. Il m'a placé tout ça ici. Comme avant, je vais importer pour que la figure soit un peu plus grande. Enter. Je remonte. Voilà la commande magique. Matplotlib, notebook, mais précédé du pourcentage. Je lance. Et maintenant, je relance. Voilà, la figure, elle est un peu plus grande et interactive. Bon, celle-là, avec le pie, je peux travailler un peu plus. Au lieu de nommer ici, de voir un titre là, là, je peux mettre PLT.figure, PLT.title, tout ça, vous le connaissez. Ce que je vais mettre ici. Supposons que je vais que ce secteur d'hydrogène soit vers l'extérieur. Alors, je mets EXPLOTE, égual. Bon, l'hydrogène, c'est le premier élément. Alors, je peux mettre 0.1 et les autres des zéros. Autant que de nombre que j'ai, j'ai 1, 2, 3, 4 autres éléments. Donc, il faut encore un seul. Regardez, RAN. L'hydrogène est détaché. Si je veux encore que le carbone soit détaché, bon, le carbone, c'est l'avant-dernier. Et je veux qu'il sorte plus. Je mets, par exemple, 0.3. RAN. Voilà, le carbone, celui-là est éloigné de 0.1, l'autre est éloigné de 0.3. On ne sait trop, le 0.3, on ne met pas 0.2. Juste pour que vous vous rappelez un peu, ça c'est EXPLOTE. Bon, si je veux écrire le pourcentage ici. Un petit code. Auto. PCT. Auto percentage. Equal. Une chaîne de caractère. Là, retenez. C'est un code. Ça doit commencer par pourcentage et se terminer par pourcentage. Qu'est-ce que je dois mettre au milieu? 1.1 format. Et je veux ajouter le pourcentage à l'intérieur, donc je mets encore pourcentage. Qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Donne-moi un pourcentage, d'accord? Le nombre de chacun, sans l'indiquer. Un chiffre après la virgule. Et écris-moi pourcentage, donc pour terminer, j'ai besoin d'un autre pourcentage, parce que ça doit commencer par pourcent et se terminer par pourcent. Run. Voilà. Combien de chiffres après la virgule il m'a donné? Un seul. 62,4 et il m'a écrit le pourcent, celui-là, l'avant dernier. Parce que ça doit commencer par pourcent et se terminer par pourcent. Donc l'avant dernier pour qu'il l'écrive ici. Virgule 1, si je mets virgule 2, point 2 plutôt, Run, il va me donner deux chiffres après la virgule. 9,00, 7,39, 21,1, virgule 20, 62,41. Donc c'est ce que veut dire ce 2 format, point 2 format. Et tout ce qui reste, évidemment, je peux mettre face color. Alors, je peux colorer ici, faire la figure, puis elle tire d'autres figures, mettre des couleurs. Voilà, la figure, je dois la mettre avant tout, je dois colorer la figure, avant de faire le diagramme circulaire. Sinon, il me donnera deux figures différentes, l'une au-dessus de l'autre. Et elle tire d'autres figures. Ce n'est pas peut-être trop visible, mais ici c'est une couleur verte trop calme tout autour. Voilà, donc la figure est devenue interactive, la fenêtre, grâce à ces deux mots magiques qui sont là. Bon, ça c'est un peu l'exercice 3. Donc, on a fait une figure, un diagramme de barre, si vous voulez, un diagramme en barre, une deuxième, la deuxième colonne, avec un diagramme en camembert ou bien circulaire. Est-ce que je ne peux pas faire les deux en même temps ? Si, je les ai préparés pour qu'on ne tarde pas trop dans cette capsule. Comme d'habitude, j'ai importé ce code magique, pourcentage matplotlib, non-book. J'ai importé matplotlib et j'ai importé numpi, smpi. Pourquoi ? Tout d'abord, la largeur égale 0,35, c'est la largeur de chaque colonne. Les noms, je les ai appelés labels, je peux les appeler ce que je veux. Hydrogène, sélicion, etc. A, c'est la matière A. On est toujours dans l'exercice 3 de ce chapitre 1. B, c'est la matière B. X, on va voir c'est quoi. NP.arrange, 5. 5 exclut. Quelles sont les valeurs de X ? 0, 1, 2, 3 et 4. Le 5 est exclu. Combien de diagrammes en bas je vais faire ? Deux, côte à côte. Donc, j'ai besoin de graphes. Alors, au lieu de mettre PLT, je suis obligé de dire AX égale PLT dot axes. Je répète encore une fois. Axes, ici, en anglais, veut dire graphes. Les axes, on les écrit axes. A, X, I, S. Axes. Là, ce sont PLT dot axes. Donc, des graphes. Le premier graphe, je le veux barre AX dot bar X. C'est-à-dire, les positions sont placées en X. 0, 1, 2, 3, 4. A, ces valeurs-là. La largeur, je la veux celle-là, des bandes. Deuxième axe dot bar. C'est X plus largeur. C'est-à-dire, les positions de la deuxième et à côté de la première. La première est une largeur de 0,35. L'autre va commencer juste à côté d'elle. Donc, translater de la même largeur 0,35. Mais c'est B et encore ayant la même largeur. A, X dot 7, X de X. Où je vais mettre les labels? Je vais les mettre A, X plus largeur sur 2. Entre les deux. X plus largeur sur 2. A, X dot 7, X de X labels. Qu'est-ce que je vais mettre là-bas en ces points? Les labels en ces points. Ce que j'avais nommé ici, hydrogène, sélicion. Je veux une légende. A, X dot legend, 2A et B, PLT show, round. Regardons la figure. Voilà. J'ai eu les deux en même temps. La matière A, c'est en bleu. La matière B, c'est en orange. Ici, l'hydrogène dans la matière B, ce sont des traces. Là, le silicium, ce sont des traces. Ici, pour l'oxygène, les deux contiennent de l'oxygène. Carbone, la matière A contient du carbone. Des traces et autres. Donc, comme eux, ils nous ont demandé, attribuer à chaque cas s'il s'agit de la croûte terrestre ou d'un être vivant. L'être vivant, c'est celui qui contient de l'hydrogène, de l'oxygène et du carbone. Donc, c'est le A. Le A, le bleu, H, il en a. O, il en a. Et C, il en a. Je peux regrouper tout ça. Regrouper tout ça en quatre graphiques en même temps. De même, j'ai importé celle-là, import mat. Plt.subpload. Subpload, c'est-à-dire des graphes l'un à côté de l'autre, comme si je suis en train de faire table en Word, un tableau formé de plusieurs lignes et de plusieurs colonnes. Et dans chaque cellule, je vais mettre un graphique. Alors, le premier subpload sous graphes contient deux lignes, deux colonnes, et ça, c'est le premier. J'ai nommé les tranches, j'ai nommé les atomes, les couleurs, plt.py. Slices, ce sont les tranches. Au lieu de les écrire ici, ça serait trop long. Labels, ce sont les atomes. Les couleurs que moi je veux, ce sont ceux-là. Bien, je veux le pourcentage, je veux qu'il y ait de l'ombre. Et voilà, j'ai détaché quelques-uns. Deuxième sous-graphes, encore le subpload est de deux lignes, deux colonnes, et ça, c'est le graph 2. De même encore, j'ai fait à la fin, plt.bar, plt.bar, ça c'est deux lignes, deux colonnes, troisième graph, deux lignes, etc. Je vais l'exécuter pour que vous voyez. Voilà. Une première ligne, une deuxième ligne, une première colonne, une deuxième colonne. Donc, j'ai un tableau ici, formé une cellule, deux cellules, trois cellules, quatre cellules. Deux lignes, deux colonnes. Voilà. Enfin, si je veux des group charts, comme on a dit, c'est ici, ça c'est matière, barpload, pipload, ainsi de suite. Je vais faire encore le même travail sur Excel, mais rapidement, pour ne pas tarder, bien sûr. J'ai mis les atomes. Ça, c'est l'exercice 5 du chapitre 1 de l'enseignement scientifique. Des atomes, hydrogène, oxygène, etc. Les pourcentages en atomes, les pourcentages en masse. Bon, je sélectionne les trois, si je veux. Je rentre dans Insert et Graph. Je les veux, disons, en colonne et sous forme de 3D. Voilà. J'ai eu les deux rapidement. Il suffit de sélectionner les trois en même temps, de rentrer dans Insert et, bien sûr, de choisir Bar Graph. Bon, je peux changer le graphique. Ça, c'est un autre modèle, disons. Oui. Je peux choisir celui-là. Ce que je veux. Bon, si je veux maintenant faire Pi Plot, c'est-à-dire Pi Chart ou bien si vous voulez, un diagramme circulaire. Bon, je dois faire deux différents. Je sélectionne la première et la deuxième. Insert. Pi. Celle-là, disons. Bon, je la mets ici. Voilà. Pour qu'on puisse la voir. Elle est ici. Voilà. Je peux choisir des éléments que je veux avec celle-là. Voilà. Il m'a écrit le pourcentage seul, automatique, en choisissant cette forme. Pour prendre deuxième diagramme circulaire, je sélectionne la première colonne. Je ne veux pas la deuxième. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur la touche contrôle, j'appuie sur la touche contrôle et je passe à la troisième et je sélectionne la troisième. Donc, je suis en train de faire pour ces labels, ces valeurs-là, des tranches ou bien slices. Alors, insert, nouvel diagramme, nouveau diagramme circulaire plutôt. Voilà quel modèle je veux avec, disons, des pourcentages. Voilà les trois diagrammes devant moi avec Excel, un tableur, graffage. Bon, voilà ce qu'on a vu aujourd'hui. Ici, avec Pyplot, Barplot, GroupChart, le tout ensemble, Excel.